à il 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 Donc il y a un shir que personnellement je ne connais pas, je n'ai jamais suivi. Mais dernièrement j'ai vu qu'après sa mort, énormément de vidéos avaient été faites par plusieurs personnes en Egypte, dans différents pays. Si j'ai bien compris, je ne me trompe pas, je pense qu'ils vivaient aux Etats-Unis. Ce shir s'appelle Abdallah Kamil Rahmahullah. Pour me confirmer ou pas si je me trompe concernant le fait qu'il vivait aux Etats-Unis. Donc ici c'est un frère qui raconte comment son lavage mortuaire s'est déroulé. Donc c'est un témoignage exclusif où le frère va expliquer qu'est-ce qu'il a vu. Et vous verrez, subhanallah, que ce que le frère va raconter sont des signes qu'on retrouve énormément dans toute la série de vidéos que j'ai fait concernant le lavage, les témoignages de laveur ou laveuse de mort. Avant de commencer la vidéo, je vous invite bien sûr à vous abonner si vous n'avez pas abonné à la chaîne et de mettre un j'aime. Je vous remercie, ça me ferait plaisir. Donc il raconte que quand le shir, ils allaient laver le shir et qu'il observait son visage, il voyait le shir était en train de sourire, il le regardait comme si, subhanallah, comme s'il était vivant. D'accord ? Et donc il s'est rappelé dans la version du Coran où Allah Azza wa Jal parle de visages avenants, souriants, d'accord ? Qui attendent donc cette bonne nouvelle, la nouvelle d'un futur paradisiaque sous la supervision d'Allah Azza wa Jal. Et je pense que le shir, Abdullah Kamil, est un lecteur de Coran, si je ne me trompe pas, avec une belle voix. Personnellement, je vous dis, moi, je ne le connais pas. Je me trompe pas. Donc là, il explique qu'il s'est rappelé automatiquement, envoyant le shir, du hadith d'Al-Vara Ibn Azib. D'accord ? Donc je ne connais pas l'authenticité de ce hadith. Mais je pense qu'il était cité par le même Ghazali dans son livre La Perle Précieuse. Et donc c'est un long hadith où il explique comment l'âme, comment l'âme du croyant sort et comment l'âme du mécréant sort du corps. Et on explique que lorsque l'âme du croyant sort, elle sort de manière très aisée, comme un filet d'eau, sans douleur, avec des anges qui viennent, il l'appelle par son meilleur nom, avec du parfum, des bonnes odeurs, habillé de blanc, ainsi de suite. Et il commence donc son voyage vers le futur, le futur éternel. Subhanallah, ce hadith sera intéressant de t'en faire une vidéo, et il dit, il dit, c'est possible, fort possible, que le shir, lorsqu'il souriait, c'est qu'en fait qu'il a vu la nouvelle, la bonne nouvelle que lui ont annoncées les anges, d'accord ? Et c'est pour ça qu'il était heureux. Et ce shir était aveugle sur terre, et je ne sais pas si c'est le shir qui faisait cette doua, sûrement, je pense, en demandant Allah Azza wa Jal de lui redonner la vue après la mort, d'accord ? Pour pouvoir voir, est-ce qu'il sera au paradis, le visage d'Allah Azza wa Jal, comme c'est la croyance des gens de la sunnée ? Bon, c'est la croyance des gens. Donc là il dit deux choses C'est parmi des signes qui ressortent beaucoup Dans les personnes pieuses Lorsqu'elles décèdent Qu'elles passent à la phase du lavage mortuaire Déjà la première chose C'est que le lavage se passe facilement On l'a expliqué plusieurs fois Quand les personnes sont des personnes pieuses Le lavage se passe rapidement et facilement Tout est facilité La seconde chose C'est de faire des pressions sur l'estomac Pour en extraire ce qui peut rester comme résidus Gastriques, alimentaires, ce que vous voulez Et donc le sheikh met un morceau de tissu Sûrement blanc dans les parties honteuses Pour cacher, dissimuler les parties honteuses Et normalement comme c'est blanc Ça apparaît Donc s'il y a une impureté qui sort Ça se voit Et il dit, il jure que Il jure vraiment En disant la formule du tawhid Et donc il a assisté à ça, ce lavage En disant, subhanallah Qu'il n'y a rien, aucune impureté Qui est sortie de son corps Et en plus il précise que ce frère C'était quelqu'un de De bien portant Alors qu'il n'a rien Donc là il explique quelque chose qu'on a vu en plus Dernièrement dans une des vidéos sur un témoignage de la vache mortueur Encore une fois, c'est qu'il explique que le corps Quand vous décédez, le corps un peu il devient raide Donc difficile à bouger, ainsi de suite Et on l'a vu dans un des témoignages d'Armand sur ma chaîne Comme le shir, quand il voulait Déjà à la base, ils étaient plusieurs Ils se sont dit le shir il est bien portant, on va avoir du mal à le déplacer, ainsi de suite En fait il n'y avait besoin que deux ou trois personnes au maximum Et le shir, c'est comme si le shir les accompagnait en fait Lorsqu'il devait le bouger Soit le bouger sur la droite, sur la gauche pour lui faire le lavage du corps Et bien le shir, c'est comme si le shir les accompagnait Dans le fait de se déplacer Même dans les mouvements, quand il devait lui ouvrir la main Le shir, il ouvrait la main facilement, il la fermait facilement Il bougeait le bras, en fait il avait une gestuelle Qui était limpide, qui était souple Et qui accompagnait les laveurs de mort Et qui leur facilitait le lavage mortuaire Ça aussi, ça revient constamment Parmi les bons signes, lors du lavage mortuaire Il dit en plus l'esprit qui dit quelque chose de rajib C'est que le shir, il est resté deux jours dans un frigo Il dit, mais c'est comme si on le lavait à l'instant Comme s'il venait de mourir à l'instant Vous regardez sur internet Alors je ne sais pas si vous pouvez taper le nom comme ça en arabe Faire un copier-coller ou quelque chose comme ça Même peut-être en fournitif, ça ressortira Vous utilisez Google Traduction Vous allez voir le nombre de vidéos Qui sont faites dans le monde entier sur ce shir Il y a comme ça des gens qui, subhanallah Surtout en ce moment, on sent qu'on passe une phase bizarre J'ai l'impression où il y a des gens comme ça tout de suite Qui, tout de suite, ils rencontrent comme ça Il y a une sorte de consensus mondial de la Ummah vis-à-vis d'eux C'est un phénomène ajib Est-ce que ce n'est pas peut-être le prélude d'une introduction Je pensais à ça au Alimem Mahdi pour que quand il apparaît Ben justement, ça fasse un peu le même effet comme ça de ces réseaux Et que les gens puissent par exemple le voir ou l'accepter Je ne sais pas, peut-être il y a un lien Mais je n'en suis pas sûr Mais ça n'a rien à voir avec le sujet J'ai l'impression qu'il y a un lien Donc ils expliquent que le sheikh n'arrêtait pas De sourire, d'accord Et il explique aussi que son visage était lumineux Et ça c'est Le prophète avait annoncé un visage lumineux A tous ceux qui rapportaient sa parole Comme il De manière très fidèle à ce que le prophète A.S. avait dit On sait aussi que les lecteurs du Coran Sont aussi Ceux qui sont les personnes les plus aimées D'Allah Azzawajal Ceux qui récitent constamment la parole d'Allah Azzawajal Ceux qui sont des gens proches d'Allah Azzawajal Ils sont perpétuellement en contact avec la parole d'Allah Et donc en contact avec Allah Azzawajal Et donc il explique que malgré leur tristesse vis-à-vis du décès de ce sheikh Ils étaient en fait contents parce qu'ils sentaient que Il allait avoir une bonne nouvelle En tout cas il y avait tous les signes sont présents Et après bien sûr Dans l'absolu il n'y a qu'Allah Azzawajal qui sait Mais nous on est tenus en tant que musulmans De s'attacher uniquement à l'apparence Donc les espéries que nous l'avions comme dans la sunna Et qui mettaient aussi du Coran avec la lecture du sheikh Pour se rémemorer justement ces moments Concernant le sheikh J'ai been given des temps J'ai eu l'abri de la difficulté Et l'abri de la classe Et on les aussi Et on le dit Tout le fait Et on les croyances J'ai eu l'abri d'ind warpens J'ai eu l'abri d'ind corruption Et on le dit Arrétit Et on a compris J'ai eu l'abri d'ind scripture J'ai eu l'abri d'indynam Donc ils expliquent qu'ils ont mis du parfum, du musc, ils ont respecté aussi la sunnate dans le lavage mortuaire, ils sentaient comme si le shiir était pressé d'aller dans sa tombe pour pouvoir profiter de sûrement un des jardins, pas une jardin du paradis, dans sa tombe, c'est ce qu'on lui espère, incha'Allah ta'ala. Donc il explique que le shiir a été enterré dans le même endroit, où lui-même déjà il avait prié, fait l'office de la salat al-A'id, et il dit que des gens sont venus de tous les états, je pense que c'est des états des Etats-Unis, il dit étrangers, arabes, il y avait vraiment un engouement lors de l'enterrement, ça aussi c'est un des signes, des fois vous avez des personnes qui ne sont pas nécessairement connues, qui sont personnes qui sont dans leur coin, ils connaissent quelques personnes sans plus, mais lorsqu'il y a un convoi funéraire, il y a énormément de monde, les gens ne savent même pas pourquoi ils sont présents, ils se demandent pourquoi je suis dans ce convoi funéraire, c'est comme s'il y avait une attraction comme ça, un effet de foule, subhanAllah, peut-être beaucoup de personnes puissent prier sur la personne. Jibreel, et il y a des milliers de personnes de partout. Les gens de tous les pays, les arabes et les états, se sont集és et se sont allés, il y a des salats de la chèque dans ce convoi funéraire, et nous avons commencé à aller vers le convoi funéraire, et nous avons commencé à aller vers le convoi funéraire, et nous avons commencé à aller vers le convoi funéraire, et nous avons trouvé un nombre de personnes qui étaient dans ce convoi funéraire. Donc ils sont dirigés pour l'enterrer, et à ce moment-là, ils se sont rendus compte qu'il y avait encore plus de doubles de personnes qu'il y avait au départ. Alors, bien sûr, il y a énormément, comme il dit, que quand il a vu la tombe, il s'est rémémoré tous les hadiths liés à l'électure du Coran. Il y a énormément de hadiths liés à l'électure du Coran, surat al-Baqara, certains sarats du Coran qui vous défendent dans la tombe. Le Coran est un intercesseur pour vous après la mort. Le Coran, c'est du nord, de la lumière dans la tombe. Vous n'imaginez pas le bienfait de réciter constamment le Coran. D'accord ? Et pour ceux qui ont fréquenté des shir du Coran, des shir qui ont l'habitude de lire le Coran tous les jours, qui corrigent, dont c'est leur fonction, subhanallah, vous vous rendez compte, ils ont une peau de bébés, on dirait des bébés. Pour ceux qui ont fréquenté les grands shir en Syrie, comme shir kurdi, je vous plaît, shir kurdi, shir wahbi, shir wahibi, aujourd'hui, ça fait des années, mais ces shir-là, par exemple, on dirait, vous avez l'impression, c'est des bébés. Il y a même quelque chose de miraculeux, c'est que ces shir, quand ils corrigent le Coran, sont capables de dormir, vous les entendez ronfler, mais c'est ce que les gens rapportent avec shir kurdi, et si vous faites une erreur, il se lève, il se réveille, comme ça, il vous corrige. Tellement qu'en fait, ils disent qu'ils ne supportent tellement pas l'erreur dans la lecture du Coran, que ça peut les réveiller. C'est adjib. Il y a énormément de choses comme ça. Il sera intéressant de faire une vidéo aussi concernant les lecteurs du Coran. Il s'est rappelé aussi un hadith bien sûr. On parle de personnes qui sont vraiment fidèles aux tawhid, des bons musulmans, qui ont un bon dogme. S'il y a au minimum 40 personnes, subhanallah, ça intercédera en votre faveur après la mort. Je vous dis que c'est un indicateur aussi le nombre de personnes. En général, on a vu au Maroc, des shir, par exemple, être décédés, et voir des talab al-im, des gens qui sont dans l'étude de la science, venir de partout pour assister, par exemple, à leur convoi funéraire. Tout ça, c'est des prières sur le mort. D'accord ? Ça fait penser à un shir lambda, quelqu'un parmi la masse, qui n'était pas nécessairement quelqu'un qui était à fond, on va dire d'andine, entre guillemets. Ce n'était pas un étudiant en sciences. C'était comme un vieux que vous voyez à la mosquée, ainsi de suite. En plus, c'est peut-être avec un passé un peu pas très glorieux, mais toujours un bon comportement. Il habitait dans mon bâtiment et je me rappelle qu'il y avait une année, il voulait partir au pèlerinage. Je l'avais rencontré là-bas. Toujours calme, toujours dans son coin, il critique personne, ne parle pas, toujours bonjour, salam, et c'est tout. Il va à la mosquée, il fait sa prière, il rentre chez lui. Vraiment, la personne, il est décédé durant le jour de Arafa. Durant le jour de Arafa, il a été enterré là-bas et les gens ont prié sur lui. Regardez comment des fois, des fois, justement, il peut y avoir un destin qui fait que vous êtes une personne lambda et puis d'un coup, vous avez combien de personnes ont prié sur lui lorsqu'il a été enterré lors du pèlerinage. Imaginez-vous le nombre de personnes qui ont dû prier sur lui à la Mecque et Médine, sachant qu'il y a des millions de personnes qui se rendent dans ces lieux-là durant cette saison-là. Subhanallah. Il y a plein de récits comme ça. Je pourrais vous en rendre. Je parle de l'histoire réelle. هذه الشفاعة نحن نقول آلاف تشهد له في كل العالم. أنا ظننت أن الشيخ إذا مات في مصر سيصلي عليه آلاف مؤلفة. طيب, كيف سيصلي عليه في أمريكا؟ وقد اتخذ القرار واستشارت فضيلة شيخنا الإمام العلام الشيخ المحدث أبي إصحاق الحويني فأشار جزاء الله خيرا على أسرته أن يدفن الشيخ في أمريكا حيث مات. واستبشرت خيرا وقلت لعلا هذه تأويل رؤية الشيخ أن أغسيله أنا وأذهب من ولائة أخرى من كالفورنيا إلى نيويورك فأغسيله ثم أصلي عليه ثم أقوم على قبره وأدفنه بيدي وقد قلت لها الشيخ سبحان الله قبل موته وقد قلت لها en tout cas lui c'est un shir qui dit qu'il était content d'être présent et d'avoir assis à son enterrement et de l'avoir eu la chance de laver le shir la vidéo elle continue encore je trouve qu'elle est un peu longue je vais avancer on ne sait jamais si attendez, peut-être un truc intéressant il disait que lors de l'enterrement plein de frères ils mettaient la récitation du shir donc l'esprit qui défendait le prophète qui était là pour défendre la religion et subhanallah regardez même dans les photos moi je vous dis je ne connais pas ce shir mais quand vous regardez même la photo sans le connaître vous sentez qu'il dégage du nord c'est inexplicable je ne sais pas si vous faites attention vous aussi mais rien qu'au rendant ça à chaque fois que vous voyez sa tête, son visage il dégage quelque chose, il dégage du nord donc on va arrêter la vidéo en espérant qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde qu'Allah subhanallah wa ta'ala le mette dans un jardin minriyad al-jannah parmi les jardins du paradisiaque et qu'il possède bénéficie de la supervision divine durant ce long voyage jusqu'au jour de la résurrection où nous serons tous rassemblés dans la terre du rassemblement et voilà donc sachez que la lecture du coran c'est important d'accord écouter le coran au maximum lire le coran et si vous avez l'occasion d'apprendre le coran ce serait le top donc en espérant que ça vous a plu si c'est le cas un j'aime un partage et je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que encore une fois je vous le répète il y a plus de 60% de personnes qui regardent ma chaîne sans être abonné je vous remercie pour votre écoute salam à tous et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous avez des informations que je n'ai pas citées durant cette vidéo ou des informations concernant ce shir illuminé rahimahullah salam à tous et bonne journée